et salut à tous et à toutes c'est tout sous des pocs on se retrouve aujourd'hui pour un poké achat pas énormément de choses mais par contre il ya plein plein de fin plein je gère mais il ya peu de petites cartes enfin il ya des il ya des grosses cartes voilà mais il n'y a pas grand chose dans le poké achat j'ai pas acheté énormément de choses c'est vrai que je fais un petit peu attention au budget en ce moment parce que déjà il ya soleil et lune à dire incendant qui est sorti du coup ça va coûter très cher vu le nombre d'ultra qui a dedans et puis je dépense pas mal d'argent en brocante donc 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 voilà mais ça ce sera sujet des vidéos brocante donc on va commencer par un coffret c'est le seul coffret après c'est que des cartes que j'ai reçu donc c'est le coffret pikachu cosplay du pokémon center cosplay magikarp et l'eviator donc voilà vous connaissez un jour le monde ça j'en ai déjà mais j'ai au moins proposé ça c'est un abonné qui m'a proposé ça contre des ultras du bloc ex ça lui allait moi ça m'a allé donc bon je l'ai pris donc si il sera à l'aventuré change déjà dans ma collection ça fait toujours plaisir de le revoir hop on va mettre dans le fond comme ça d'ailleurs j'ai des peluches qui vont avec mes peluches je les garde ensuite des petites cartes qu'on m'a offert donc ça c'est une amie voilà une amie qui me qui a été à Toys R Us et qui ne connaissait pas du tout les cartes donc il me les a filé donc c'était les petits ramolos qu'on avait aux Toys R Us donc ça date mais ça faisait quelques un deux trois mois que je n'avais pas vu donc elle ne nous a donné que maintenant c'est pas le plus beau hein là j'ai vu qu'ils avaient fait Goopix d'Aleola mais je crois qu'il faut payer 15 euros d'achat je ne sais quoi donc je verrai bien comment on les récupère mais c'est vrai que Goopix est joli j'aime bien hop ensuite en achat alors ça c'était une très bonne affaire donc sur un groupe Facebook comment il s'appelle alors je ne vais pas me rappeler de ton nom si tu passes par là bon je ne pense pas que tu regardes mes vidéos mais si tu passes par là c'était sur le groupe blabla comme d'habitude j'ai fait deux achats différents donc le premier alors j'ai récupéré un Rayquaza X promo voilà donc les états c'était pas des cartes neuves ça reste correct celle-ci je l'ai payé 3 euros voilà donc en fait il met souvent des petites annonces comme ça sur le groupe et puis c'est le premier qui arrive qui dit les cartes qui les a quoi c'est vraiment des prix vraiment très bon donc il y en a plein que je voulais d'autres mais j'ai pas eu le temps de les prendre il y avait d'autres personnes avant moi donc j'ai récupéré le Rayquaza et le méga drapeau feu X donc le noir bon celui-là n'est pas en super état je vais pas vous sortir la carte mais là il y a une belle pliure là on croirait qu'il est en bon état mais il n'est pas en super état vous voyez la pliure en haut on la voit bien une bonne pliure mais il était à 4 euros donc je n'ai pas hésité une seule seconde c'est vraiment pas cher du tout et ensuite un achat que j'ai fait chez lui encore mais plus une semaine ou deux plus tard mais ça fait un petit moment que j'ai les cartes en fait je lui ai pris trois lithographies d'alpha voilà voilà donc trois petites cartes elles sont toutes les trois proches du neuf je crois même qu'il y en a une qui est neuve je sais plus c'est laquelle j'étais à 3 euros pièce ces cartes là elles commencent à côté un petit peu voilà donc je les cherchais donc je les ai prises voilà il n'avait pas là les autres mais j'ai pris ces trois là les trois qu'il avait hop on met ça un petit peu à l'arrache tac ensuite achat que j'ai fait sur la vente flash de cheval pour ceux qui connaissent pareil sur le groupe toujours blabla la première carte c'est un canard tichot secret d'émeraude appareil ça fait un moment que je les ai ça fait au moins deux trois semaines j'irai deux semaines que en super état franchement on est en bon état le parti holographique et pas du tout abîmé donc c'est surtout ça que je regarde j'ai dû la payer 2 euros il me semble j'ai un doute mais je crois que c'était 2 euros et je lui ai pris également piroliche jungle voilà pareil holographique et je l'ai payé 12 ou 13 je sais plus elle n'est pas neuf mais elle est en super état bon édition 2 évidemment hop ensuite achats que j'ai fait chez voyez pas il n'y avait pas beaucoup d'achats ib1 il n'y en a que 3 que d'un 3 à l'achat ib tout le reste c'est des échanges ou des enfin pas des échanges non non que des achats à des gens que je connais chaque j'ai fait à kevin donc kevin vous connaissez maintenant je pense de la à la boutique dream of figure je me gratte l'oeil en même temps je lui ai pris ça c'est une carte qu'il a trouvé en brocante il ya quelques il ya peu de temps voilà m'intéressait vachement il me l'a fait à 20 euros plus le drak armin promo coffret des dragons voilà la carte est 100% neuve celle ci je crois que j'avais proposé 15 il m'a dit 20 avec les deux ça je voulais pas forcément mais ça faisait un pas que luciel l'a rangé donc voilà c'est toute cette carte que j'ai pris voilà qui est plutôt en bon état elle n'est pas neuve elle est en super état voilà une carte que moi j'aimerais bien trouver en brocante mais il n'arrive pas à trouver c'est mal j'habite une région qui est où il ya beaucoup 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 de concurrence en brocante donc c'est dur c'est dur de trouver et quand on le trouve soit c'est hyper cher soit soit c'est défoncé ou alors bah des fois j'en prends quand même mais c'est vrai que c'est j'étais il fait des meilleurs retours au brocante que moi ça c'est sûr on voit là je sais pas combien il avait payé mais de toute façon ça moi peu importe c'est pas c'est pas le souci voilà je la fête en gros à une quinzaine d'euros très content très content de cette carte que je voulais que j'avais besoin et les trois haïbes donc la première 1 j'ai laissé dans la pochette un méga ectoplasma secret de vigueur spectral donc je la cherchais également elle n'est pas en oeuvre elle est en état bon on va dire celle ci sera à la vente parce que j'ai conclu un échange avec un ami en même temps donc je n'allais pas revenir sur l'échange du coup je vais l'avoir en double enfin en triple parce que je l'avais déjà donc celle ci sera à l'échange aussi de toute façon là tout sera tout à l'échange ou à la vente ici sauf le dracarmin que je vais garder parce que je suis quasiment sûr de pas l'avoir ensuite le mentali gx ghost donc de soleil et lune 1 pourquoi j'ai acheté ça juste j'ai pas dû la trouver cher tout simplement j'ai dû l'avoir pour 30 euros je crois sur ebay ce qui est un très bon prix pour les déjà une ghost dans 30 euros c'est un bon prix peu importe la ghost moi j'appelle ça des ghost mais il y en a qui disent rainbow enfin moi j'appelle ça des ghost donc fantômes c'est plus par rapport à yu-gi-ho et donc c'est plus rainbow je pense enfin bon bref c'est une secrète voilà 30 euros déjà peu importe la secrète c'est c'est un bon prix bon c'est à dire que taurus ou flora mantis sont moins recherchés que celle ci mais celle ci c'est une des plus recherchés avec le noctalie donc j'étais plutôt content voilà je me suis fait un petit plaisir hop et la plus grosse carte voilà c'est l'hyper ball voilà j'avais chopé ma première hyper ball parce que je l'ai pas pioché j'ai pas eu cette chance la première je l'avais chopé à 49 euros sur ebay et la deuxième je l'ai payé 49 99 voilà comme quoi bon 50 euros ça reste une somme mais cette carte elle est hyper rare et surtout hyper cher hyper recherchée la moyenne de vente sur ebay j'ai regardé c'était entre entre 80 et 100 euros voilà donc comme quand on peut trouver à moins cher mais il faut être là bon non j'ai eu la chance les deux que j'ai eu je les ai eu à 50 euros ce qui reste une grosse somme mais peu importe par rapport au prix de la carte ça reste plutôt correct voilà donc voilà pour cette semaine petit pocket achats mais bon bah voilà j'ai attendu déjà deux semaines pour en faire ce que des cartes que j'ai depuis un moment j'attendais de recevoir toutes les cartes d'ailleurs ce matin j'ai reçu l'hyper ball j'attendais pas particulièrement pour le recevoir pour faire la vidéo mais c'est bien tombé maintenant encore quelques petites cartes mais ce sera dans un prochain pocket achats j'avais un petit peu j'en ai un petit peu marre d'attendre pour faire la vidéo parce que le problème c'est que quand vous faites des vidéos c'est que vous pouvez pas ranger vos cartes vous êtes obligés de les laisser de côté en attendant d'avoir suffisamment de contenu pour faire une vidéo et c'est un peu embêtant moi j'aime pas que ça traîne sur le bureau j'aime bien que ça soit rangé dans mes classeurs et tout donc donc voilà voilà donc si quelque chose vous intéresse là dedans tout est à l'avant tout à l'échange sauf peut-être le dracarmin je vais vérifier je sais plus je sais qu'il m'en manque une promo du coup des coffres de dragon je suis quasi sur un point 99,9% c'est celle ci qui me manquait et sinon ouais tout le reste est à l'avant tout à l'échange il n'y a pas de problème du tout voilà en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde ciao ciao